salut tout le monde c'est aléana bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez pas encore aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu longue parce que c'est une vidéo une palette trois looks donc ça va être majoritairement avec la marque nabla cosmetics donc parce que j'ai commandé le set close up donc avec la poudre baking et c'est les pinceaux donc pour poudre libre et pour anti cernes la petite éponge et le correcteur donc ce sera un petit peu long parce que dans la dans le premier look je testerai donc la collection close up de chez nabla vu que je n'a collection nabla parce que je ne connaissais enfin je connaissais de nom mais je n'avais jamais testé et donc voilà c'était une vidéo je vais tester ça en même temps et en même temps la palette soul blooming eyeshadow palette donc qui est comme ceci et je trouve quand même même s'il ya moins de couleurs qui m'a fait penser à la norvina donc je vais vous la mettre là ou là donc hop je vais vous la mettre là donc ça c'est la mienne et au dessus donc la norvina donc je suis assez contente vu que la norvina n'est pas vegan et que celle ci est vegan donc je vais vous proposer trois looks avec celui ci je me suis également pris un blush donc le régal mauve et un rouge à lèvres donc le reverse donc j'ai fait en sorte que tout s'accorde pour pouvoir faire des maquillages qui aillent donc qui est un joli lilas comme ceci et en même temps je testerai pour la première fois le set furless cosmetics si vous me suivez sur instagram ou sur snapchat vous avez dû voir que je faisais le unboxing et que j'en suis super contente donc c'est mon set furless cosmetics avec its likely makeup donc voilà je vais tester tout ça je vais vous créer j'ai les yeux qui pleurent décidément j'ai vraiment pas de chance bref donc je vais créer trois looks et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner cliquez la petite cloche et aimer ma vidéo surtout en fin de vidéo gros bisous et bon visionnage vu que c'est le premier look et que dedans je teste les produits close up de chez nabla je vais mettre la partie highlighting correcteur et poudre pour que je puisse tester les produits même si je les ai déjà testé un petit peu mais les tester avec vous donc voilà pour ce premier look vous aurez sinon ce sera tout de suite le maquillage j'ai reçu cette petite trousse tout douce de chez nabla en rose pastel vraiment extrêmement mignon j'ai mis tous mes produits dedans et la poudre translucide fixatrice de chez nabla rose la petite éponge donc que j'ai testé comme vous pouvez voir je vous dirai que là je vais le refaire ce que j'en pense donc qui est vegan et creative free donc comme tous les produits qui sont estampillés vegan et creative free pour ce que j'ai pris le concealer close up donc un light peach donc j'ai vu que j'avais pris le kit j'ai les pinceaux donc j'ai testé avec le pinceau pour essayer avec le concealer donc je le ferai aussi là et le pinceau rose pour la poudre libre donc c'est parti je commence avec le close up concealer stay full smooth alors je sais que ça a été beaucoup dit sur instagram et sur youtube mais je vais le faire aussi voilà le dark shape tape le nabla comme ça on pourrait croire qu'ils sont identiques qu'il y a le même volume même si le nabla est moins cher comparé au shape tape je ne sais plus les prix mais par exemple dans le tart shape tape vous avez net 10 millilitres alors que dans le nabla vous n'avez que 4 millilitres et en fait si vous voyez il y a un faux fond il y a du jour avec le verre alors que le shape tape est complètement rempli donc on pourrait croire que c'est la même consistance contenance mais non donc celui-ci finalement revient plus cher je préfère vous le dire voilà je pense que c'est important quand même c'est parti je vais appliquer mon comme si leur sous les yeux il a une odeur assez forte ça il faut dire pour ceux qui n'aiment pas les odeurs il a une odeur vraiment assez fort pas désagréable mais assez douce rose on sait si on n'aime pas les produits parfumé je vais prendre donc ma petite éponge qui allait avec le kit donc elle est extrêmement rigide et même mouillé elle est extrêmement rigide la première fois que j'ai détesté c'était mouillé donc là je vais l'essayer sec quand c'était mouillé c'était pas un bon résultat du tout les pour j'étais extrêmement rigide encore fin je ne savais pas donc je vais essayer alors c'est rigide mais c'est un peu plus agréable faut juste faire des petits tapotis ça font pas mal le produit avec le fond de teint donc ça c'est bien le seul problème au fait qu'elle soit rigide c'est au coin de l'oeil là où je peux pas prendre correctement elle épouse pas assez bien la forme de l'oeil il sèche un petit peu vite mais ça va comparé aux autres aussi là c'est à peu près la même vitesse faut juste pas triné en fait vraiment je vais l'utiliser que sèche cette éponge c'est beaucoup plus agréable la mouillée ne lui donne rien et je trouve que ça ça étale moins bien le produit ça l'applique moins bien donc personnellement je la prendrai je l'utiliserai sèche parce que au début je me suis dit non 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 je vais rester avec ma beauty blender et rien d'autre mais je suis contente là ça redresse finalement j'ai complètement oublié d'utiliser pinceau je peux vous dire que au pinceau je n'avais pas aimé du tout ça faisait des traces j'ai été obligé de reprendre une beauty blender pour bien estomper donc là bas sèche finalement elle est très bien comme épauche le seul problème comme j'ai dit c'est le point des yeux c'est juste ça non je vais fixer avec ma poudre translucide fixatrice donc close up de chez nabla et alors le problème que je lui avais trouvé c'est que les trous sont un peu trop petit ou la poudre et à trop pas assez fine pour passer donc c'est une baking et c'est une pour le problème c'est que pour en faire tomber c'est un peu compliqué je vais essayer comme ça ok bon il en tombe un petit peu plus mais ça tombe pas grand chose là je sais que je vais utiliser la beauty blender parce qu'elle est beaucoup plus souple que la nabla donc je vais pouvoir bien épouser au niveau des yeux enfin des cernes j'en prends alors je sais pas si vous voyez mais là ça fait orange là où j'ai mis le concealer et par dessus ça fait blanc là où il n'y en a pas alors j'espère que ça va pas marquer le orange parce que sinon ça me ferait une oreille orange bon c'est la poudre qui va avec donc logiquement devrait pas y avoir de problème vu que c'est la même la même collection c'est censé fonctionner mais ça m'avait pas fait ça la première fois donc là je peux vous dire que je m'inquiète un petit peu ça fait un petit peu je vais continuer à mon baking bon sinon la poudre sur le fond de teint est vraiment très bien je suis en train de me dire oui parce que j'y pense encore que vu que c'est translucide logiquement ça devrait mettre de couleur je laisse agir un petit peu je vais attendre deux trois minutes et puis ok donc ça fait trois minutes je prends un peu ce nabla qui est extrêmement doux et extrêmement dufteux qui est vraiment très agréable sur la peau suspense il est donc vraiment très bien la la poudre et il est très très agréable voilà ça va être mon nouveau pinceau poudre préféré bon ça a légèrement marqué le orange mais pas tant que ça donc ça va on voit quand même encore un petit peu mes serbes donc ça c'est pas cool mais bon ça va être rattrapé avec le maquillage mais je m'attendais à une couvrance plus plus opaque mieux quoi c'est parti pour les yeux donc là c'est un truc que j'aime faire à la caméra lorsque j'ai une nouvelle palette c'est enlever le plastique du miroir donc pour commencer je vais utiliser mon nouveau pinceau de chez furless cosmetics en collaboration avec désolé je viens de taper dans le radiateur en collaboration avec its likely makeup donc jardi donc tous les pinceaux sont rose or comme ceci enfin les poils sont blancs d'une douceur extrême vous avez en fait l'image complète de jordi et de furless cosmetics ensemble et en fait c'est le must pro rave ou le must have pro pro je sais plus dans quel sens c'est dit c'est un set complet en fait vous avez la pochette et tout ça va quand vous avez vu dans la trop et vous avez exactement tout que dans le must have classique noir que je vous avais présenté que j'ai utilisé jusqu'à ce que j'ai utilisé parce qu'il est trop fermé enfin bref je vais commencer en prenant mon pro 7e donc qui est un vasso fluffy extrêmement souple et je vais prendre la couleur middle karma c'est assez poussiéreux et je vais en mettre dans le creux et le diffuser gentiment commencer à faire un nombre et ensuite je prends mon pro 2e donc qui est un petit pinceau fluffy tout mignon avec pas trop de poils très dense pas dense justement très souple et je vais utiliser la couleur ja très poudreuse aussi et que je vais mettre en couleur de transition entre mon fard que j'ai mis dans le creux et mon sourcil et je viens prendre un passant propre donc ce n'est pas de chez furless cosmetics celui-ci de chez medusa's makeup et je viens diffuser pour fondre entre l'arcade là où il n'y a pas de matière et ma couleur de transition pour bien fondre les couleurs et avoir un joli dégradé une fois que c'est fait je viens faire une sorte de cut crease avec mon tarte shape tape en fer et un pinceau de chez morphe et donc plat et pas trop souple pour pouvoir avoir une bonne précision où je vais en mettre un petit peu vraiment un tout petit peu sur mon je vais venir faire la forme je remonte jusqu'à mon vrai creux paupières mon pro 8e donc qui est un passe au plat applicateur je vais pouvoir mettre la couleur flowery sur toute ma paupière je vais juste enfin au milieu de la paupière je vais juste laisser le coin externe et le coin interne dégagé je reprends juste mon premier passe au donc celui qui m'avait servi à appliquer la première couleur et je viens juste nettoyer les petits pigments qui auraient pu se déposer mais sans les plaquer dans mon ombre pas être mon pinceau je vais prendre plutôt mon pro 3m donc qui est comme ceci c'est un petit pinceau boule je vais pouvoir mieux appliquer oui voilà c'est beaucoup mieux beaucoup mieux appliquer ma couleur je la remonte un peu dans le creux très légèrement je la fonds avec ma couleur du milieu avec mon doigt je vais appliquer la couleur garden gate donc au coin interne de mon oeil et je vais pacter la couleur pour avoir un maximum de pigments parce que j'ai remarqué que ces fards là donc ils sont irisés pailletés s'appliquent et ont beaucoup plus d'intensité au doigt et donc je mélange avec la couleur centrale pareil pour faire un dégradé je fais le dessus des yeux le dessous des yeux avec les couleurs que j'ai utilisées en dessous et je relis très légèrement donc avec mon bleu foncé mon bleu cyan et un petit peu de l'acteur sous les yeux et ce sera fini pour la palette les fossiles, le mascara et le crayon sont mis donc pour le crayon j'ai pris comment est-ce qu'il s'appelle déjà donc c'est de chez Melt le All Day Everyday Metal Bond Eyeliner donc en Gatsly donc c'est celui-ci que j'ai mis dans mes yeux et en haut j'ai mis le lash liner en Trooper Black de chez Kat Von D et le Better Than Sex de chez Too Faced pour les yeux, pour les cils donc maintenant on va passer à l'étape du blush donc pour ça je me suis commandé un petit blush donc j'ai pas pensé à acheter la palette pour les ranger puisque c'est des singles c'est le Regal Mauve donc qui est juste magnifique je trouvais qu'il allait très bien avec les couleurs de transition donc que ça allait être parfait pour mon make-up vu que j'ai acheté justement les trois produits rouge et lèvres, palette et blush pour me faire un make-up je vais utiliser ma Pro 3F donc comme tout le reste qui est juste parfaite je l'ai pas encore testé mais je le sais déjà alors c'est pas très poudreux alors il est vraiment très discret ça fait vraiment un rose un rose comme s'il y avait eu un petit coup de chaud mais pas de rougeur pas la rougeur moche c'est vraiment le petit rose au jour qui est vraiment très mignon pour le highlighter je vais utiliser ma palette Aurora de chez Anastasia Beverly Hills et pour être raccord avec mon maquillage je vais utiliser donc Spectra et Luna qui est un violet un peu élysée comme ce que j'ai mis en fait au coin de l'oeil et un petit peu de Luna pour apporter un petit peu de lumière dans le spectre pour finir le look j'ai commandé donc ce rouge à lèvres en reverse de chez Nabla toujours je me répète tout le temps à chaque fois je dis qu'il faut que j'arrête mais je m'apprends pour rien enfin même si là c'est jaune donc il est comme ceci c'est un magnifique lilas pastel juste trop beau donc je vais vous le swatcher hop donc il est comme ceci et je trouvais que ça allait très bien avec aussi pour ce Songo Look je vais prendre la couleur GA et je vais la mettre encore une fois dans le creux interne de mon oeil avec mon pro de E donc mon passo fluffy très fluffy je vais prendre la couleur camomille chamomile camomille je sais pas comment elle s'appelle et je vais l'utiliser comme couleur de transition entre mon sourcil et la couleur que je viens d'utiliser je vais fondre les deux ensemble moi pro 8 E donc mon passo plat applicateur je vais prendre la couleur bolero et l'appliquer sur le cut crease que je viens sur le point externe du cut crease et je vais le fondre un tout petit peu et légèrement dépassé pour créer un fondu avec la couleur qui va arriver ensuite donc je viens l'appliquer au point externe avec le même pinceau je viens prendre la couleur clipping rose donc qui est un rose métallisé pailleté et je vais venir l'appliquer sur le reste du cut crease et je garde juste le coin interne libre avec ma pro 3M donc mon petit passo boule je viens prendre la couleur caravaggio caravaggio et je vais en mettre juste en angle en oblique au point externe de l'oeil et je le remonte dans le creux paupière pour donner un peu de profondeur et je le diffuse gentiment et avec le même pinceau je vais prendre la couleur garçon et je vais la juste à poser par dessus en la claquant et en la diffusant quand même un petit peu pour avoir le côté métallisé de cette couleur avec un passeau propre je viens estomper toutes les couleurs pour que ce soit bien diffus que ce soit un beau smoky et je reprends mon premier passeau avec un petit peu des deux premières couleurs que je viens mettre dessus et je reviens juste travailler ma couleur de transition très légèrement maintenant que le dessus est fait je fais le dessous donc avec les couleurs que j'ai utilisées pour le creux paupière et la couleur du milieu et la couleur des coins externes et on se retrouve tout de suite le dessous des yeux c'est fait je passe maintenant avec mes petits doigts à la couleur honey drip et je vais la mettre sous le sourcil et au coin interne de l'oeil donc je l'applique avec le doigt parce qu'avec le pinceau c'est insaisissable enfin le fer s'écrase quand même pas mal comparé aux autres couleurs donc c'est pas mal de paillettes ça fait comme ceci donc j'en mets doucement sous l'arquette sourcilière pour illuminer donc on peut voir la différence au coin interne de l'oeil j'ai mis donc pas de liner j'ai juste mis du mascara donc le better than sex que je vais vous afficher là les fossiles de chez rouge and rogue en luminaires dans ma muqueuse du haut j'ai mis le lash liner de chez Kat Von D dans la muqueuse du bas j'ai mis le melt en rose lens donc qui est un rose or en bronze que vous pouvez voir et pour les lèvres j'ai mis de chez sugarpill le trinket donc qui est un rose nude et qui a des petites paillettes dorées donc je trouvais que ça allait bien aller avec donc maintenant je passe au blush donc toujours le même blush le regal mauve que j'ai pris de la collection enfin c'est pas de la même collection mais de la même marque de la même commande parce que je trouve qu'il va très bien aller avec tous mes looks pour cette vidéo et j'utilise ma pro 6 f je vais faire mon highlighter et je me coiffe et mon look sera fini troisième look pour cette palette donc je vais commencer toujours avec mon pinceau fluffy et je vais utiliser la couleur donc chamomile je vais ensuite prendre la couleur bolero donc avec mon pinceau plat et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile je prends mon pinceau plat donc de mon set vegan de chez furless donc de base juste pour avoir le même pinceau et je vais utiliser donc sur l'autre oeil la couleur flowery je vais ensuite passer avec ce petit pinceau donc le pro 2M je vais prendre la couleur philosophie pas la couleur philosophie mais la couleur garden gate donc c'est un fard irisé pailleté bleu violet, bleu rose donc c'est pour ça que je l'utilise pour ce combo donc à chaque fois les deux yeux soient connectés au niveau couleur avec le même petit pinceau mais de l'autre collection je viens prendre la couleur philosophie et je vais venir la mettre au bois interne donc du côté rose avec impossible donc le pro 3M je vais venir prendre la couleur clean pink rose donc le rose métallisé un peu pailleté et je vais venir dans le creux et dans le coin externe déposer un petit peu pour foncer et en fait faire un dégradé du rose le plus foncé au rose le plus clair avec toujours un même passe au bouche je prends la couleur anémone et je viens faire la même chose de l'autre côté je fais la même étape au dessus en dessous et on se reprend le bas défi c'est fait je vais utiliser mes petites diamond crush de chez Limecram donc celui en lit et celui en unicorn queen donc c'est de là et je vais mettre le rose donc au coin interne et je vais le dégrader sur la paupière et je ferai la même chose avec cette couleur de l'autre côté au niveau des yeux c'est fait donc je vais sûrement me faire un liner mettre mon mascara, mon lash liner de chez Kephandi et mon crayon rose lens de chez Melt que j'avais mis dans les looks précédents et pour les faux cils je mettrai donc pareil que pour le look 1 les feathered donc de chez House of Lashes avec ma colle noire de chez Krap j'attends que le mascara sèche pour pouvoir mettre mes faux cils et je suis en train de me poser une question est-ce que je comptais mettre donc le reverse que j'ai mis dans le look 1 donc de chez Nabla et mettre par dessus le lit donc celui que j'ai mis en fait par dessus mais mon côté rose pour faire un rappel des deux comme ça j'aurai une base violette et je pourrais rappeler le rose comme ça ça pourrait être sympa les faux cils ainsi que le crayon sont mis donc mon rouge à lèvres a eu le temps de sécher donc je vais mettre le lit par dessus et je vais venir tapoter je fixe le tout pour le pioche bien évidemment j'ai utilisé le même blush pour les trois looks donc c'est toujours le même c'est pour ça que j'ai pas montré et pour le bronzer je sais plus c'est le nova de chez Melt donc voilà je vous ai juste pas représenté vu que c'était les mêmes produits merci 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 Musique Donc voilà c'était tout pour cette vidéo Une palette 3 looks J'espère que ça vous aura plu Donc si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un j'aime De vous abonner à ma page Et de cliquer sur la petite cloche Pour être averti de mes vidéos à venir Qui seront postées Voilà donc désolé elle aura été un petit peu longue Mais bon voilà c'était tout Merci beaucoup d'avoir regardé Et à la prochaine Salut Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501